Musique C'est quoi tout ce bruit? Musique C'est notre inspiration pour notre prochain projet, des oiseaux. Donc voici le projet qu'on va faire aujourd'hui ensemble. Voilà, donc j'ai un beau oiseau. C'est un blue jay, donc un jay bleu, avec des arbres, donc des bouleaux, et des super couleurs vives derrière. Donc pour faire ce projet, va te chercher des outils. Tu auras besoin de crayon et face comme toujours. Et moi j'ai utilisé des crayons de bois et des marqueurs pour ce projet. Donc si tu as ces outils, va les chercher. Si tu n'as pas, va chercher ce que tu as dans ta maison. Pour ce projet, on a trois parties qu'on doit faire. En premier, on a notre devant-plan, donc ce qu'il est le plus proche à nous. Donc on a notre oiseau qui est perché sur sa branche. Donc ça c'est en avant, donc le devant-plan. Ensuite, on a notre milieu-plan, qui serait les arbres qui sont entre cette branche et le oiseau. Et notre derrière-plan, le derrière-plan qui serait notre ciel. Donc allons voir comment travailler ces parties. Donc pour commencer, on va commencer avec notre oiseau. Donc voici mon oiseau. J'ai trouvé une image, donc va chercher sur l'internet ou dans un livre une photo d'un oiseau que tu aimes. Tu peux aussi trouver une image noire et blanche comme celle-ci pour que ce soit un peu plus facile à dessiner. Ici, on peut vraiment regarder la forme de l'oiseau. Pour commencer ton projet, décide la taille que tu veux avoir ton oiseau. Donc comment grand tu le veux. Moi, j'ai mis mes mains ici, puis ensuite j'ai juste dessiné un rectangle. Maintenant, je dessine mon oiseau à l'intérieur de ce rectangle pour m'aider à garder mon oiseau la taille que je veux l'avoir. Assure-toi de beaucoup regarder ton image que tu as trouvée de ton oiseau. Tu veux essayer de vraiment reproduire le même dessin. Donc fais attention, prends ton temps et ajoute les beaux petits détails pour t'aider quand tu veux le colorer. Et n'oublie pas de tracer ton oiseau avec un Sharpie ou un marqueur noir. Donc regardons nos arbres maintenant, des bouleaux. Donc des grands arbres blancs avec des lignes horizontales noires dessus qui vont nous donner de la texture. Donc commence avec la branche que ton oiseau est assis dessus. Et ensuite, fais des grands arbres derrière qui touchent le haut de ton papier et le bas de ton papier. Ensuite, ajoute-tu des belles petites lignes horizontales sur ton arbre. Maintenant, c'est le temps de colorer notre oiseau avec des crayons de bois. Prends ton temps et fais certain que tu regardes ta photo de ton oiseau que tu avais choisi au tout début. Parce qu'on veut le colorer aussi réel que possible, donc tu veux utiliser les mêmes couleurs. Pour notre arrière-plan, utilise tes marqueurs. Tu dois tracer le contour de chaque espace avec une couleur et ensuite changer et changer jusqu'à temps que tu arrives à l'intérieur. Choisis des couleurs que tu utilises. Parfois, moi j'utilisais des couleurs juste différentes. D'autres fois, des couleurs chaudes, des couleurs froides et des couleurs complémentaires. Donc des couleurs opposées sur l'argot de couleur. Bon, c'est à ton tour maintenant. On va commencer ton projet d'art. N'oublie pas de prendre ton temps. Et n'oublie pas, on commence avec le oiseau en premier. Ensuite, on va ajouter les branches dans le deuxième plan, donc le milieu plan. Et ensuite, le ciel, l'arrière-plan. Amuse-toi et j'ai hâte de voir vos dessins. Au revoir, à la prochaine fois. Sous-titrage ST' 501